Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de votre Alter JT. Papouasie-Nouvelle-Guinée, le génocide oublié. En France aussi, on sait recourir aux crimes quand les intérêts des puissants sont en jeu. On a même une institution pour ça, la cellule africaine de l'Elysée. Et puisqu'il faut bien que les relations spéciales entretenues avec les dictateurs de nos anciennes colonies servent à quelque chose, on verra comment la France accueille les fortunes mal acquises des dirigeants les moins fréquentables. L'Alter JT enquête sur les biens mal acquis. Et puis ceci expliquant cela, ils sont toujours une centaine de migrants à vivre et lutter dans les rues de Paris. Pourra-t-on encore apprendre à réfléchir et se forger une opinion libre au lycée ? Les profs de philosophie se mobilisent pour défendre l'un des derniers bastions de la pensée critique à l'école. Et puisque la pensée libre, une fois formée, a besoin de se nourrir, on s'interrogera sur le devenir de la presse écrite. Depuis près de 40 ans, la Papouasie occidentale, devenue brutalement une colonie indonésienne en 1961, fait l'objet d'une répression génocidaire et d'une mise à mort culturelle frappant sa population, les Papous. Des centaines de milliers d'entre eux ont ainsi été torturés, violés ou assassinés, simplement parce qu'ils étaient Papous, et donc une menace pour la suprématie indonésienne sur la région et sur ses richesses naturelles. Or, cuivre, bois, pétrole, gaz, etc. Une situation odieuse qui se poursuit encore aujourd'hui. Retour sur un génocide passé inaperçu. Direction la Papouasie occidentale, une région occupée par l'Indonésie depuis 1963. Cette région est le théâtre de l'un des plus meurtriers, mais aussi des plus méconnus génocides de ces dernières années. En effet, après l'enlèvement des deux journalistes Thomas Dandoua et Valentine Bourat en août 2014, et leur libération deux mois plus tard, ce génocide papou semble avoir été mis en lumière. En 1963, l'Indonésie, soutenue à l'époque par les Etats-Unis, s'accapare à la Papouasie occidentale, qui revendiquait son indépendance. Dans le sillage du conflit au Timor-Oriental, les gouvernements indonésiens successifs vont s'atteler à éliminer les autochtones. On estime entre 100 000 et 500 000 morts dans la région depuis 50 ans et près de 150 000 disparus, soit un quart de la population. L'assassinat du principal opposant papou, Teis Eluae, avait porté un coup très dur en 2001 à l'Organisation pour une Papouasie libre. Alors, la suppression des West Papouan indépendants et les atrocités qui se trouvaient à l'Orient, nous sommes maintenant à la 15e anniversaire de l'Orient 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 de l'Orient, que c'était une major scantale depuis 60 ans. Donc ça Jahre 얼굴 sa d' canned ça. Ça ne menituait pas à l'Orient de l'Orient d'Orient de l'Orient, non ne rien d' Blowout pas avec l'Orient de l'Orient de l'Orient de l'Orient de l'Orient. Mais cela aurait été complètement powitté il ne plus t'accent si Covid zijnaient aussi. C'est été abandonant, démol始 Incredique l'Orient. qui ne sont pas encore récouperé dans un certain nombre de choses. Je suis sûr que West Papua et East Timor, les autres casques, vont falloir dans le cas. Il y a des russes qui sont réplées en plus en plus. Je m'en ai dit, je m'en ai dit, il y a eu, il y a eu, il y a eu, mais après, il y a eu, que il qui ne peut pas parler, il va lui dire que c'est arrivé. Il va lui dire que Papua, fini. L'histoire, c'est fini. Il est là 20 ans, il va lui dire qu'il va lui dire. Mais il va lui dire qu'il va être arrivé. L'essayette de l'esponse de ce qu'il est arrivé sur la mort weirdo... François, le fait, ce qui pensera pas à la population. Tout cela sous le regard complice des Occidentaux qui s'intéressent aux nombreux gisements de gaz, de pétrole, de minerais dans la région. BP mais aussi Alstom ont très fortement investi en Papouasie occidentale et cela explique la violence du conflit. La Papouasie abrite la plus grande mine d'or du monde à Grasberg ainsi que la troisième plus grande mine de cuivre qu'exploite l'entreprise Freeport. Alors voici encore un conflit régional qui arrange bien les intérêts des grandes multinationales occidentales. C'est un peu plus grand, mais il n'y a pas de cérémonie de la Papouasie occidentale. Il n'y a pas d'un dur à l'autre, il n'y a pas d'un dur à l'autre. Il est un peu plus grand, il n'y a pas d'un dur à l'autre. Il faut que les compétences de Papouasie occidentale. Il y a des choses qui vont être très fortes. Pour soutenir l'indépendance de la Papouasie occidentale, vous pouvez retrouver des informations sur ce site freewestpapua.org. Elle est très discrète au point que nombre de citoyens ignorent qu'il existe à l'Elysée une cellule Afrique dont le rôle consiste précisément à maintenir les réseaux France-Africains en place pour le plus grand intérêt de tous ceux qui, en France, profitent du pillage des richesses naturelles du continent africain. Si la plupart des gens en France, sans forcément avoir bien compris ce qui s'y passe, connaissent l'Assemblée nationale, le Palais de l'Elysée ou l'Hôtel Matignon, il est un lieu tout aussi important de la diplomatie française dont beaucoup ignorent l'existence. Créée en 1960 et située aux deux rues de l'Elysée, à deux pas du palais présidentiel, la cellule africaine a longtemps reçu ses ordres directement du président de la République, court-circuitant ainsi tout contrôle parlementaire des activités pour le moins peu démocratiques de l'Etat français sur le continent africain. La France, ancienne puissance coloniale, est à la fin des années 50 sur le point d'accorder l'indépendance à de nombreux pays de son empire. Or, l'Etat-major français s'est employé à placer ses hommes au pouvoir de ces Etats, dont les administrations, les armées et la plupart des services resteront de facto français pendant encore plusieurs décennies. C'est sur ses prérogatives qu'a été créée la cellule africaine, chargée de veiller à la sauvegarde des intérêts de la France en Afrique. Véritable angle mort de la démocratie, elle est un peu à la diplomatie française ce qu'un compte offshore est pour une grande entreprise. La France-Afrique, telle qu'elle est décrite par François-Xavier Verschaf dans ses ouvrages, fonctionne essentiellement par le biais de ses services secrets français ou par l'entremise de mercenaires œuvrant sur le terrain. La cellule africaine de l'Elysée n'est donc pas forcément le lieu où se sont écrites les pages les plus sombres de l'histoire. Néanmoins, vu qu'aucun service de ce type n'existe pour les autres continents et qu'un ministère des affaires étrangères existe déjà, nous sommes en droit de nous demander pourquoi cette cellule a-t-elle existé et pourquoi, même si elle a souvent changé de nom, existe-t-elle encore ? Les élites ne veulent pas d'immigrés, pas question d'être solidaires donc envers les plus fragiles. Mais elles ne disent pas non aux millions volés associés par des gouvernements corrompus ou dictatoriaux. C'est le scandale des biens mal acquis. BMA, ce sont trois lettres qui désignent les biens mal acquis ou en d'autres termes les sommes détournés des comptes publics de leur pays par les chefs d'État et leurs proches. L'histoire commence en 2010. Lorsque Transparency International, une ONG anti-corruption dépose une plainte à Paris contre trois pays africains, la Guinée équatoriale, le Gabon et le Congo Brazzaville. Une affaire entamée laborieusement, le parquet de Paris estimant qu'il ne pouvait pas s'ingérer dans les affaires intérieures d'un autre pays. Mais considérant que les États victimes sont dans l'impossibilité de se défendre eux-mêmes, puisqu'ils sont dirigés par leur propre pillard, la Cour de cassation juge la plainte recevable. Les investigations débutent alors. C'est la première fois qu'il y a une enquête judiciaire qui est cheptique de progresser, s'agissant de détournements d'argent public commis par les chefs d'État, leurs familles, etc. Alors que ces chefs d'État sont encore au pouvoir. Les inspecteurs découvrent que les proches des familles Bongo, Obyong Gema, Sassoon Gesso, mènent grand train à Paris, accumulant notamment des patrimoines immobiliers considérables. En remontant les flux financiers, ils révèlent que l'argent dépensé promène des trésors publics de leurs pays respectifs. On parle de plusieurs centaines de millions d'euros. Les chefs d'État concernés organisent la riposte. Ils recrutent la fine fleur du barreau parisien avec par exemple l'avocat Emmanuel Marzini, qui défend Théodora Obyong, vice-président de la Guinée équatoriale et également fils aîné du président Théodoro Obyong. Je n'ai pas apporté la moindre preuve que ce soit, c'est tout de même invraisemblable, qu'il suffirait que quelqu'un vous accuse de quelque chose pour que vous soyez obligé de vous justifier. Mais on marche sur la tête. En 2012, la justice saisit son hôtel particulier de l'avenue Foch à Paris, un bien immobilier d'un luxe inouï estimé à plusieurs dizaines de millions d'euros. Les avocats de la défense entament une véritable guerrière judiciaire, mais elle n'empêche pas les saisies préalables de se multiplier. Au tour des dirigeants algériens de rentrer dans la partie. La sortie du livre Paris-Alger, une histoire passionnelle, écrit par Christophe Dubois et Marie-Christine Thabé, met la lumière sur les biens mal acquis de la classe politique algérienne. Après avoir passé plusieurs semaines à faire la sourde oreille, l'actuel secrétaire général du principal parti du gouvernement, le FLN, Amar Saïdani, avoue bel et bien posséder un appartement à nuyer sur scène. Il explique finalement l'avoir acheté afin de permettre à sa fille de se soigner à Paris. La justice française ouvrira-t-elle une enquête pour déterminer la provenance des fonds qui ont permis cette acquisition ? La multiplication des conflits aux portes de l'Europe accroît la venue de réfugiés à la recherche d'un havre de paix. Mais l'égoïsme qui tient lieu de politique migratoire les contraint à lutter pour leur survie dans les rues même de la capitale. De rue Pajol dans le 18e arrondissement jusqu'à place de la République à Paris, quelques centaines de personnes se sont mobilisées jeudi dernier pour manifester leur indignation face à la situation pour le moins précaire vécue par les migrants quotidiennement. Une manifestation qui s'est déroulée dans le calme et qui a vu jaillir un élan de solidarité. Elle veut tout simplement faire prendre conscience de l'injustice subie par des milliers de réfugiés politiques dans ce pays des droits de l'homme. Un logement décent et pérenne prend d'une douche et pouvoir se nourrir telles sont les demandes tout simplement formulées à la préfecture et à la mairie de Paris qui n'ont malheureusement pas reçu de réponse à ce jour. Suite à la mobilisation au Jardin des Halles, on nous est parlé de 226 places, qu'aujourd'hui on nous parle de plus de 100 places. Alors même que lorsqu'on avait occupé la caserne, on nous expliquait allègrement qu'il y avait des places pour personne, ça prouve qu'il n'y aura que le rapport de force politique qui fera entendre à ces gens qu'il faut traiter les êtres humains comme des humains, indépendamment de leurs couleurs et indépendamment du lieu d'où ils viennent, indépendamment du fait que ça fait la neuvième évacuation en six semaines de camps de migrants. Principalement soudanais et érythréens, ils ont fui ces pays où la guerre et l'horrible répression sévissent chaque jour. Après de multiples périples au péril de leur vie, ils ont espéré trouver refuge dans un pays qui prône constamment les droits de l'homme, mais ils n'en reçoivent aucun. Moi je voudrais finir avec un proverbe mexicain qui disait « Ils ont voulu nous enterrer, mais ils ne savaient pas que nous étions des graines. » Chercher la vérité, réfléchir sur le beau, le rôle de l'État ou encore la définition du bonheur, autant de thèmes chers au cours de terminale de philosophie. Une occasion rare de se pencher sur ce qui fonde le vivre ensemble, permet le progrès social, l'argumentation et le respect de l'opinion de l'autre. Mais le ministère de l'Éducation nationale souhaite réduire, voire supprimer, dans les filières scientifiques et techniques, l'enseignement de la philosophie. Et supprime dès maintenant l'heure dédoublée. Une heure de philosophie que l'on passait avec la moitié de l'effectif de la classe. Sans ce dédoublement, comment philosopher à 36 élèves par classe ? Ce vendredi 3 juillet, une centaine de professeurs de philosophie se sont rassemblés rue de Grenelle, loin du ministère de l'Éducation nationale, pour protester contre la suppression d'heures de philosophie en classe de terminale technologique et scientifique. On peut raccrocher les élèves à la philo par l'économie, par la philo de l'économie, par la philo de la finance, etc. Donc c'est pas du tout hors propos par rapport à leur formation. Si on s'attache à bien ancrer les choses, je pense qu'il faut arrêter de prendre les élèves de techno pour des imbéciles qui ne seraient pas capables d'avoir une perception philosophie des choses. La reconnaissance que ces élèves nous apportent, c'est quelque chose qui donne tout son sens à notre métier. La réforme des lycées, impulsée par Luc Châtel sous le gouvernement Sarkozy, permet globalement aux chefs d'établissement d'aménager sous sa responsabilité une partie des emplois du temps. Cependant, la redistribution des enseignements pose problème. La volonté politique de déconstruire une organisation rationnelle des enseignements, la fameuse éducation morale et civique qui correspond point par point au programme de philosophie des classes de terminale, et qui, évidemment, pourrait être parfaitement attribuée aux professeurs de philosophie. Cette réforme sème un malaise au sein du milieu enseignant. On diminue les heures de philo, on les remplace par des heures d'éducation civique et morale. Il faut savoir comment les notions s'élaborent, se conçoivent, se construisent. Et la philosophie est devenue la seule discipline qui soit une discipline problématique et qui est en interrogation sur elle-même, qui se reprend elle-même. Ce qui est clair dans l'ensemble de l'esprit de la réforme, c'est qu'il faut abattre l'idée qu'il y ait une pensée possible sur ce que l'on apprend. C'est-à-dire ce qui a été la tradition républicaine depuis presque un siècle. C'est deux visions de l'éducation. D'un côté, il y a une vision que nous défendons, qui est celle de l'excellence et du mérite. De l'autre, il y a une vision qui est celle de l'égalitarisme ou de l'uniformisation. Il y a peut-être deux visions de l'éducation à droite et à gauche du gouvernement, mais elles se retrouvent dans leurs raisons comptables. La mise en cause de l'enseignement philosophique en est la preuve. Il faut faire de l'élève quelqu'un qui réplique, qui reproduit, qui satisfait à des exigences d'imitation, et non pas de réflexion et de reprise critique de soi-même, et surtout d'assumer une pensée propre, et je dirais, comme c'est la fonction du citoyen, de contrôler le pouvoir. Les professeurs de philosophie sont les lanceurs d'alerte d'une éducation qui se tourne vers une politique du résultat au détriment de la réflexion et de l'émancipation. L'école républicaine n'est pas une entreprise. On a tous appris que science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Où va la presse ? C'est la question posée par nos confrères de l'hebdomadaire progressiste Politis, dans un hors-série paru ce mois-ci. L'affaiblissement de la presse papier suite à la montée du numérique, la gratuité généralisée de l'information, les licenciements dans les rédactions, le rachat des grands groupes par une poignée de personnes, autant de phénomènes qui obligent les médias à s'interroger sur leurs perspectives et à imaginer des solutions novatrices. Nous sommes le 10 juillet 2015 et il va bientôt être 19h19 le début de la conférence donnée par Politis sur le thème « Où va la presse ? » Il n'y a pas une seule réponse. C'est ça qui fait l'intérêt de cette période. Il y a que chacun va devoir écrire son histoire. Et c'est ça qui nous intéresse, qui est Politis en particulier, mais je crois à tous les participants de ce débat de ce soir-là. C'est une question à laquelle on ne peut échapper depuis que la presse est entrée dans une période de crise et de couversement dont la révolution numérique n'est pas le moindre des facteurs. Je pense qu'on a des journaux qui, pendant longtemps, ont reposé sur la pub. Il y a moins de pubs qu'avant, donc il faut quand même trouver d'autres sources de revenus. On parle beaucoup de la crise de la presse papier. On voit les ventes du papier baisser. Plusieurs raisons à ça. Notamment, une des raisons, c'est que c'est compliqué de trouver un journal. Et que c'est compliqué de trouver un journal tous les matins. Alors que le recevoir sur sa tablette ou sur son smartphone dès le réveil, ça, ça répond à un usage. J'achète un petit peu des journaux, mais je lis surtout sur Internet parce que ça me prend moins de temps et parce que je n'ai pas vraiment le réflexe d'aller acheter mon journal au kiosque. J'ai l'impression que c'est quelque chose de très bref sur Internet, que c'est beaucoup moins poussé. Du copier-coller des pêches ou ce qu'on appelle de la curation, c'est-à-dire d'aller chercher sur le web les choses amusantes qu'on voit ou intéressantes, qui font le buzz effectivement, qui circulent, qui circulent ensuite sur Facebook, qui circulent sur Twitter. Finalement, on a donné au lecteur l'impression qu'il pouvait aller consommer gratuitement du contenu en ligne. Il y a une info gratuite, ça ne veut pas dire qu'elle est mauvaise, mais ce n'est pas la même que l'info payante. Un quotidien qui coûte 2 euros, ça a l'air cher comme ça, mais derrière il y a 150 personnes qui bossent, qui partent en reportage au bout du monde, qui mènent des enquêtes. Donc il faut redonner de la valeur à l'info et il faut peut-être faire aussi preuve de pédagogie et expliquer au lecteur pourquoi l'info a un prix. Ce qui est sûr, c'est que si on veut faire payer les lecteurs, il faut soit faire mieux, soit faire différent. Il y a un certain nombre de médias qui, selon des logiques de niche et autres, l'exemple le plus célèbre maintenant, c'est Mediapart évidemment, qui dès le début a pris un modèle payant et en disant voilà, on tient une promesse, celle de l'enquête, celle de l'investigation, de la dénonciation d'un certain nombre de scandales, du temps long, ils font 4 ou 5 articles par jour, pas plus, mais au moins c'est fouillé, et bien ils ont trouvé leur public. Pourquoi ça me pose un problème d'avoir Pierre Berger, Mathieu Pigasse, Xavier Niel ou J.L. Bezos qui rachètent le Washington Post, le Monde ou le Nouvel Observateur, en fait, qui réinvestissent en fait dans le journal, que ça puisse avoir des aspects positifs en termes d'embauche de journalistes. Parce qu'en fait, on ne peut pas permettre, sachant que les médias et en particulier les journaux sont un outil d'information des citoyens, un outil démocratique, qu'on ne peut pas permettre à quelques personnes de s'approprier cet outil-là avec, c'est peut-être pas le cas pour tous, mais en tout cas, pour tous, on peut avoir une suspicion des idées politiques derrière la tête. Je suis pour une réappropriation démocratique des médias par d'une part les journalistes, et d'ailleurs au-delà des journalistes, l'ensemble des salariés, et d'autre part par les citoyens lecteurs. Bien sûr, il y a des phases de mutations indispensables, on le voit bien, il y a des fermetures de journaux, il y a des licenciements, il y a des nécessités de passer au numérique. Tout ça, pour moi, c'est un formidable chaos créatif aussi, c'est-à-dire que si on reste dans une logique de lamentation, à se dire « Ah mon Dieu, c'est atroce », bon, effectivement, on n'avancera pas. Et voilà, cette nouvelle édition de votre altergité est maintenant terminée. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas que l'information libre et indépendante, elle a un coût, vous pouvez nous soutenir sur Tipeee, et que nous avons également besoin d'un petit peu plus de visibilité. N'hésitez pas à faire partager nos altergités avec vos amis, vos camarades et vos réseaux sociaux. À très bientôt, et d'ici là, on lâche rien. Sous-titrage ST' 501